Le piège, je ne le sens pas tellement, parce que c'était... Enfin, point de divergence. Oui, enfin. Il y avait quelques centaines de soldats américains et britanniques qui entraînaient l'armée ukrainienne à utiliser des armes. Et quand les Américains étaient à peu près sûrs que la disposition d'attaque était en place côté russe, et que ce n'était plus un exercice, et que ça se renouvelait sans arrêt, et que ça bougeait sans arrêt, c'était un peu cher pour un exercice. Là, ils ont dit, bon, on va se faire attaquer, on enlève tout le monde. Je me serais attendu, est-ce qu'ils les laissent ? Mais laisser 800 GIs en se disant, bon, il y en a bien un qui va mourir sous un bombardement russe, comme ça on peut intervenir, c'est bizarre, oui, je trouve. Je pense, je n'ai pas la réponse pourquoi ils se sont retirés, mais la répétition, c'est que, enfin, de ce qu'il a dit, Biden, et je crois qu'il a l'air d'être gaga, mais il n'est pas si gaga. Et quand bien même il le serait un peu, il y a Anthony Blinken, qui est son bras droit depuis 35 ans, qui a fait, qui est pour moi un des cerveaux, méga-cerveaux de la politique étrangère, aux affaires. Parce qu'attention, quand on est aux affaires, on est plus bête que ceux qui sont dans les instituts de recherche. Mais ils ont toujours raison, mais ils ne sont pas là. Donc, je ne pense pas qu'ils aient fait un piège ponctuel. Tenez, on enlève ces 800 GIs, et les Russes, ils ne vont juste pas pouvoir se retenir, ils vont sauter sur le terrain, sur le gâteau. Je ne vois pas ça. Donc, non.